Apprendre donc ce qu'est le U-State en React et comment s'en servir. Donc U-State, ça va nous permettre de mettre à jour certains éléments de la page sans avoir utilisé ce que j'utilisais avant en JavaScript seul, c'est-à-dire le GetElementById, etc. Voilà, on va pouvoir oublier tout ça et avoir une manière beaucoup plus simple de le faire. Donc j'ai commencé par créer un composant ici, en .jsx, il est appelé ici, donc on commence directement. Donc tout d'abord, juste avant le return, avant de mettre notre JSX, on va venir donc créer ce qu'on appelle un State. C'est en gros une variable, mais une variable assez particulière. On va pouvoir afficher le contenu de cette variable et le U-State, il va nous servir parce que dès qu'on va modifier la valeur de cette variable, la valeur sera automatiquement mise à jour sur la page. Par exemple, si on a une variable qui s'appelle number et number, ça vaut 50. On a 50 ici. Si on a un bouton qui dit que dès qu'on appuie dessus, ça fait plus 1. Et bien dans ce cas, on appuie dessus et number, ça devient 51 et plus juste 50. Et bien automatiquement sur la page, le 50 sera transformé en 51. Bon voilà, donc on va voir directement comment ça servir. On commence par créer donc une variable const. Cette variable, on va mettre ça entre crochets, on va mettre le nom de la variable, le nom du State. On va l'appeler justement en number. Et ensuite, on va devoir mettre en deuxième élément dans cette liste, on va devoir mettre set number. Donc c'est set suivi du nom du State. Et donc ça, c'est la variable, c'est notre State, dont on va pouvoir modifier la valeur et qui va être mis à jour sur la page, etc. Et set number, c'est une fonction qui va nous permettre de modifier number. On ne pourra modifier number qu'au travers de cette number et pas autrement. Et donc on met égal UState. UState donc ici nous propose de l'importer depuis React et il se retrouve bien importé au tout début. On est bon. Et on n'oublie pas donc les paramètres, les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on met la valeur par défaut de number. Bon, si on veut que ce soit par exemple 50, on met 50. Si number, c'est destiné à être du texte qu'on va modifier, etc. On met par défaut une chaîne de caractère vide par exemple. On a le choix, ça peut être n'importe quel type de données. Ici, on dit que number, le choix à mettre à jour sur la page, c'est juste un nombre. On va faire une sorte de compteur par exemple. Et bien dans ce cas, on peut mettre 0 par défaut. Mais voilà, pour le tutoriel, on va dire qu'on commence à 50. On va mettre 50, tout simplement. Ensuite là, très simplement, à l'intérieur de notre JSX, on va pouvoir mettre directement un number. On va voir comme ça très vite à quoi ça ressemble. 50, tout simplement. Vous savez quoi ? On va laisser ça ici. Enfin, on va mettre ça dans un H1 tant qu'on y est. Voilà, comme ça, ça s'affiche en gros. Et donc maintenant, on va créer le bouton qui va nous permettre de modifier number. Donc si c'est du texte, on peut utiliser par exemple un input, donc dans un formulaire, etc. Si c'est, enfin voilà, en fonction de l'utilisation dont on aura besoin, on va pouvoir utiliser différents éléments HTML pour modifier. Donc c'est un formulaire avec input, texte, nombre, etc. Ici, on va juste utiliser un bouton auquel on va rajouter donc une fonction. Et dès qu'on va appuyer sur ce bouton, la fonction qui va s'exécuter fera en sorte qu'on fera plus 1 à number, par exemple. Donc bouton, à l'intérieur, on va mettre plus 1. Et donc voilà, tout simplement, dès qu'on va appuyer sur ce bouton, on va faire plus 1 à 50. Et dynamiquement, enfin automatiquement, ce sera mis à jour sur la page. On aura, dès qu'on clique sur le bouton, on aura 51, 52, etc. Donc, pour ce faire, on va donc utiliser l'attribut onclick sur le bouton. Donc onclick qui existait déjà en HTML, mais on ne s'en servait pas forcément. Eh bien, on react, on va s'en servir tout le temps. Donc voilà. Et donc, à onclick, donc oui, ça prend une majuscule, ça c'est les bases de JSX. La petite différence par rapport à l'HTML simple. Et donc ensuite, à l'intérieur de onclick, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on appuie sur le bouton, on va effectuer une fonction, fonction anonyme, qui fait en sorte que, même pas besoin ici d'accolade, on a juste une seule ligne d'instruction, donc ce sera très simple. On va utiliser la fonction setNumber. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de 50 ? Eh bien, on va mettre 50 plus 1. Voilà, la valeur actuelle de number plus 1. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on appuie sur le bouton plus 1 ici, le bouton qu'on a au milieu là, vous voyez un peu le travail. Dès qu'on clique sur le bouton plus 1, eh bien, on va mettre à jour la valeur de number. Et donc, à la place de number, on va mettre la valeur actuelle de number plus 1. Donc par défaut, c'est 50. Donc au premier clic sur le bouton, on aura number donc 50 plus 1, donc 51. Donc number deviendra 51, voilà. Et si on rappuie dessus, on a 51 plus 1, etc, etc. Vous comprenez le principe. Et donc, aussitôt que number est remplacé par la nouvelle valeur, eh bien, la page est directement mise à jour. Tout simplement, on a notre state ici, voilà. Donc le nom de la variable. Ici, la fonction qui va nous permettre de mettre à jour la variable. La valeur par défaut. Ici, on affiche la variable n'importe où sur la page, on s'en fiche. Et ici, à un bouton, on attribue un comportement. Et donc voilà, dès qu'on clique sur le bouton en l'occurrence, on met à jour la valeur de notre variable pour mettre la valeur actuelle plus 1. Donc voilà, du coup, vu qu'on a un nombre, on aura juste 50 plus 1. Au départ, donc 51, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc là, on peut réessayer. Voilà, si on décide de mettre number moins 1, ici, à la place, on décroît. Donc on voit que c'est très rapide. Pas besoin de temps de rafraîchissement particulier. C'est quasiment instantané, donc.